Racinez-moi, rassurez-vous, on ne va pas reparler de vaccins. Simplement, il y a eu deux témoignages intéressants de deux journalistes que nous estimons, que nous aimons beaucoup. Christine Kelly et Geoffroy Lejeune. Christine Kelly, qui est à Europe 1 et qui est à CNews. Et Geoffroy Lejeune, qui dirige le journal du dimanche. Et ils ont parlé de qu'est-ce qui peut être tabou dans leur exercice journalistique. Est-ce qu'il y a des tabous ? Et apparemment, oui, il y en a un. Écoutez, Christine Kelly dans Les Incoruptibles. Vous pouvez aborder tous les sujets que vous voulez ? Presque. Les vaccins, non. Les vaccins, non. Ce n'est pas une question de CNews, c'est une question générale. Toujours, ça c'est un sujet délicat. Je ne sais pas, mais c'est un sujet délicat. Quand je dis je ne sais pas, il faut fouiller. C'est-à-dire que c'est un sujet particulièrement sensible. Toujours compliqué, en effet. C'est toujours compliqué. Même sur les plateformes. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas que sur les médias, sur les plateformes, partout. C'est un sujet très, très, très délicat. Donc, je vous dis la vérité. Et pourtant, éminemment grave. Éminemment grave. Mais je vous dis la vérité. Ce sujet-là, il est très difficile de l'aborder à la télé. Voilà, voilà. C'est un sujet de tabou. Je ne suis pas les inoccupibles, bien sûr. C'est l'émission des incorrectibles, bien sûr. Et Christine Kelly dit, voilà, moi, je parle de tout. Elle parlait de la liberté. J'ai une liberté totale, AC News et compagnie. Sauf, sauf, sur les vaccins. Sur les vaccins, je ne peux rien dire. D'ailleurs, vous savez, c'est un peu partout, je ne peux rien dire. Et quelques jours plus tard, chez AC News, il y avait effectivement une discussion. Et Geoffroy Lejeune, donc, le journée Geoffroy Lejeune est intervenu. C'était chez Pascal Praud. Et effectivement, sur les questions de Pascal Praud, écoutez. On s'est tous vaccinés parce qu'ils nous ont expliqué que le vaccin empêchait précisément la transmission. Les jeunes de 15-20 ans qui ne risquaient rien, on les a tous vaccinés en leur expliquant. Attention, si tu es vacciné, tu vas penser à ton grand-père, ta grand-mère, pour les autres. En fait, on a su assez vite que ce n'était pas vrai. Mais on a été interdit de le dire. On a su très vite que ce n'était pas vrai, mais on a été interdit de le dire. Voilà deux journalistes, deux journalistes qui sont de bons journalistes, qui disent, oui, attendez, on pouvait parler de tout, on peut parler de tout, sauf des vaccins. Alors, je lui ai dit, vous n'allez pas m'entendre facilement et souvent dans l'exercice d'autosatisfaction. Mais je vous dis, à Sud Radio, ici, dans cette émission et ailleurs, il y a des gens à Sud Radio, c'est la pluralité, des gens qui sont pour, des gens qui sont contre en parler. Mais nous, très tôt, nous avons abordé avec différents invités les effets des vaccins. Nous n'y sommes ni anti-vax, ni pro-vax, il n'y a pas de problème chez nous. Vraiment, chacun fait ce qu'il veut, ça s'appelle le consentement libre, c'est inscrit dans la Constitution, ça. Et, eh bien, nous avons parlé très tôt, nous, des effets, des questions qu'on pouvait avoir sur un certain nombre de vaccins. On parle évidemment des vaccins ARN messagers sur la Covid-19 et nous en avons discuté, encore une fois, et pas de consensus, il n'y avait pas toutes les têtes, aucune tête ne dépasse, nous avons discuté. Et je dois dire, je vais, je dois dire, c'est à l'honneur de Sud Radio et de tous les médias qui ont, alternatifs ou pas, qui ont été traités de complotistes, etc., parce qu'ils ont posé des questions. Et c'est magnifique, dès que vous parlez de certaines questions, vous êtes traités de complotistes. Ça permet évidemment de résoudre le problème avec les béquilles de l'idéologie. – Sous-titrage FR –